C'est pour nous un plaisir d'être aujourd'hui à Kinshasa pour l'étape congolaise de l'Africa Fintech Tour que nous avons initié depuis le mois de septembre. Nous sommes très heureux d'autant plus que cet événement est porté ici par une jeunesse très dynamique. Nous savons que l'innovation est portée par la jeunesse et aussi nous sommes honorés parce que des institutionnels tels que le ministère de la jeunesse, le ministère de la culture, le ministère de l'économie numérique sont partenaires de cette étape. Alors nous sommes à Kinshasa Fintech Tour 2020. Alors du coup, notre objectif c'est de faire cet événement, l'événement phare pour les questions financières au Congo et en Afrique Centale en particulier. Nous voulons qu'autour de cet événement ressort des décisions importantes pour pouvoir faciliter les questions financières dans le milieu ruraux ainsi que dans le milieu urbain, la digitalisation du secteur de finance en RDC. Alors donc mes attentes par rapport au forum, c'est effectivement de voir ce qui est, d'avoir un peu une situation de la fintech en RDC et de voir surtout d'un point de vue partenariat, ce que chacune des parties est prête à faire pour que des partenariats se fassent afin que le secteur puisse émerger. Nous sommes assurés à travers cette présence, à travers cette convergence de vues et d'esprits que l'écosystème de la fintech va se développer très rapidement, va se développer assez vite et sera un écosystème participatif, inclusif avec la participation à la fois des décideurs publics et privés. Donc ce thème nous intéresse au plus haut point en tant que gouvernant parce que ça permet des solutions innovantes pour permettre ainsi que la circulation de la monnaie soit contrôlée, mais aussi ça démontre qu'aujourd'hui notre jeunesse est beaucoup plus dynamique. Donc si les start-up, si les PME ne trouvent pas des sources de financement tout à fait adaptées, elles ne vont pas se développer, si elles ne se développent pas, elles ne vont pas créer des emplois et donc c'est toute l'émergence économique du pays qui peut éventuellement être remise en cause. Ce serait de prendre conscience que collectivement nous sommes une force, c'est de comprendre qu'effectivement on est en mesure de créer cet entrepreneuriat en RDC pour les Congolais en se mettant ensemble et donc ce type d'événement permet à ce qu'on se découvre et qu'on puisse tirer avantage de nos contributions si j'en peux dire. Neo Zita, une plateforme d'épargne et de prêts pour tous les petits commerçants à gagner. On rentre dans un concours, on y va pour gagner, mais quand on gagne, les émotions sont toujours au plus haut.